Est-ce que ça change quelque chose quand on a Barack Obama à table dans son restaurant ? Ça change beaucoup de choses parce que c'est un moment incroyable, c'est un moment pour nous qui est historique, pour le restaurant, dans un contexte historique, donc c'est absolument formidable. Vous avez eu le sentiment de défendre le patrimoine culinaire tricolore ? On le défend d'autant plus qu'on montre toutes les régions de la France quand on est restaurateur à Paris et pouvoir faire ça avec mon père, faire le menu, leur faire goûter tous ces plats qui font l'ambroisie, qui s'inscrivent dans cette recherche permanente du meilleur terroir, du plus beau, de ce que fait la France de mieux en termes de produits, c'est formidable. En quelques secondes, c'était quoi le menu ? Le menu, on a fait simple, un blanc mangé d'œuf au cèpe, après on a fait un avarin de poisson sauvage aux pommes de terre avec un jus de crustacé, un peu de fromage et une tarte fine au chocolat. Bon, ça y est, on a faim. Vous avez pu leur parler, vous avez pu échanger avec les chefs d'État ? Oui, on a pu échanger avec M. Hollande, avec M. Obama aussi, avec John Kerry. On a pu parler à tout le monde. Et ce qui était très agréable, c'est qu'ils sont restés après le repas pour prendre une photo avec toute l'équipe de l'ambroisie. Et ça, c'était quand même un moment pour nous incroyable. On est curieux, mais que vous a dit Barack Obama ? Que c'était très bon.